Durée mais quel chapitre on attendait tellement le retour de Bakugo, il est là, il a l'air d'avoir tellement changé. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 318 de My Hero Academia. Il y a un chapitre qui restera dans les mémoires avec le retour de Bakugo mais en fait même pour toute sa construction qui est excellemment bien fait. Le titre de ce chapitre c'est Nuage Noir et en même temps c'est pas n'importe quoi parce qu'en fait Nuage Noir c'est aussi le nom de héros que Deku devait avoir à la base quand Horikoshi avait travaillé le prototype de Deku. Et en plus de ça, en plus de cette référence, alors en plus on a aussi toutes les vocations avec un Nuage Noir du côté brumeux dans lequel se trouve Deku en ce moment. Mais oui, 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 les titres ne sont pas choisis par hasard. Et le chapitre va commencer directement vu qu'il va se concentrer sur l'état d'esprit de Deku par Endeavor qui t'appelle et qui l'appelle et qui lui dit Ouais, ton coin il va lâcher, calme-toi, reste tranquille et tout. Il y a les héros des autres pays qui vont arriver. Déjà rien que ça, rien que ça c'est tellement hypant. Enfin les héros des autres pays qui vont arriver, quel rôle ils vont jouer dans toute cette histoire ? Enfin, ils vont jouer le rôle de héros bien évidemment. Mais est-ce qu'ils vont venir avec vraiment des visions différentes et tout sur la marche à suivre ? Ça, ça peut être énorme. Et quand, si Endeavor te dit de te calmer au niveau de l'héroïsme, alors c'est chaud. C'est le mec qui est vraiment tout le temps à fond. Donc Deku doit vraiment y aller vraiment beaucoup trop à fond. Sauf que pour Deku, lui, il veut juste absolument pas laisser All for One se préparer et donc il va continuer. Et cette case justement où il est en train de dire ça, c'est une case où il est en silhouette et voilà tout le chapitre, il va montrer, nuage noir, tu vois, que le personnage de Deku, il est vraiment perdu. Là, il est animé que par une chose. On voit même plus le personnage de Deku. On voit une silhouette qui veut juste aller arrêter des vilains. Même les anciens utilisateurs de leur côté, avec une très belle case où tu vois limite qu'il les lâche, ils s'en foutent. Ils veulent bien évidemment que Deku se repose. Ses blessures ne sont même pas encore refermées. Qu'il veut continuer à aller arrêter des vilains. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'on voit le quatrième utilisateur à la fin, celui qui sent le danger et qui regarde Deku et qui dit, ouais, enfin, ça se voit que lui, il sent le danger même sans utiliser son alter quand il est en train de voir Deku partir dans cette direction. Après, on va voir les anciens utilisateurs parler et ça, mine de rien, c'est assez intéressant. Nana Shimura, bien sûr, elle s'en veut d'avoir laissé autant de choses sur les épaules de Deku, mais en même temps, elle n'a pas le choix. Et tout le monde aimait un petit peu de réserve par rapport à ce que Deku est en train de faire. Mais le deuxième utilisateur, lui, pense qu'il doit continuer et pour lui, c'est ça, être héritier du One for All. Et même si on peut se dire que, ouais, non, il est sérieux, lui, il y a un gamin qui est en train de se donner à fond et qui va peut-être mourir comme ça, lui, il a vécu une autre époque où All for One, il commandait et tout. Et c'est normal que, lui, il est un petit peu plus jusqu'au bouddhiste. En plus, il y a le troisième utilisateur qui l'appelle Maître. Donc, ça a été sûrement son apprenti. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ouais, c'est pas un traître complètement, tu vois. Il pense quand même au bien-être de Deku parce qu'il se dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'il peut faire, en regardant le deuxième et le premier utilisateur, pour aider Izuku. Et bon, ça, c'est très mystérieux, mais on en reparlait à la fin. Parce que, est-ce qu'il y a un moyen pour eux d'intervenir en dehors du One for All ? Ou, au début, moi, je pensais que peut-être, il y avait peut-être un lien avec All for One, parce que tu connais les dimensions, elles sont liées, le monde des vestiges, mais apparemment, pas du tout. On repasse sur Deku qui se bat seul. Il arrive devant des gens pour les sauver. Et là, c'est sûr, il n'inspire pas la joie, il n'inspire pas le courage, mais carrément la peur. Tu vois que la dame, elle le voit, elle se dit, non, mais c'est un mec qui travaille pour All for One, il a plein de pouvoir, il est flippant, c'est un mec qui travaille pour All for One. Non, heureusement, c'est pas ça. Mais quand même, je vous rappelle que Izuku, de base, il voulait sauver les gens en souriant comme All Might. Là, ça a complètement changé la donne. Il est carrément hanté par ses pensées, il pense qu'il ne veut pas être un poids pour personne, et je trouve que cet enchaînement de pages, il est vraiment très bon, on voit l'intérieur de ses pensées. Il doit arrêter Shigaraki, arrêter la ligue des vilains, il veut protéger tout le monde, compléter le One for All pour peut-être avoir tous les pouvoirs, en gros le maîtriser complètement, pour réussir à protéger tout le monde et pouvoir un jour sourire avec tous ses amis. Et c'est pour ça que je trouve que regarder les épisodes en même temps que lire le manga, c'est intéressant, parce que justement, dans les épisodes, l'épisode de la semaine dernière, c'est quoi ? Ils fêtent Noël, ils sont tous heureux, et des coups, ils disaient qu'ils souhaiteraient pouvoir faire ça chaque année. C'est sûr, ça fait un pensement au cœur quand tu vois ce chapitre-là. Et là, j'avais noté un truc en lisant le chapitre sur Bakugo, mais bon, je vous en reparle à la fin, parce qu'en fait, je disais que Bakugo, il faudrait qu'il revienne, et je pense que c'était le choix le plus évident, parce qu'il y a une énorme symbolique derrière, mais Horikoshi l'a carrément fait durant ce chapitre, donc on en reparle à peu. Et des coups, il va donc se retrouver face à un vilain, Dictator, qui avait plus ou moins prévu l'arrivée de Deku. Pourquoi ? Parce que All for One lui avait dit que dans l'impatience, Deku, il prendrait des risques, et même dans la solitude, là, ce serait le moment. Tu vois que franchement, c'est un bête de mastermind, encore plus que Night Eye, tu connais, voilà, je ne vais pas répéter ça, mais franchement, All for One, il assure, et des coups, malheureusement, il est littéralement tombé dans son piège. Ça, c'est ce qu'on peut dire avec ses précédents chapitres. Là, on le voit limite tomber, heureusement qu'il y a eu un sauvetage à la fin, mais c'est ça, il est vraiment tombé entièrement dans son piège. Un piège qui était en réalité plus psychologique qu'autre chose. Donc, il est face à Dictator, ce prisonnier échappé du Tartar, et même s'il est juste fatigué, il veut se battre pour trouver All for One. Il a des infos sur Dictator, des coups, parce que, voilà, les prisonniers du Tartar, ils sont connus, il a été capturé par Krust il y a 5 ans, dans un accident pendant la réédition pacifique. Moi, je ne connais pas vraiment, peut-être qu'il y a un rapport avec Vigilanté, le spin-off de My Hero Academia, ou peut-être qu'on reparlera de cet incident par la suite, parce que c'est bizarre de juste nous l'évoquer comme ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que le pouvoir de Dictator, c'est de contrôler les gens. En fait, un petit peu, en les utilisant comme des marionnettes. Et donc, Décu, il est épuisé, il ne peut même pas utiliser d'attaque de zone, il ne peut quasiment rien faire. Il est littéralement submergé à la fois par les gens, et par toutes ses pensées, par toutes ses responsabilités. Et c'est faux, parce qu'en plein chaos, alors qu'il est submergé comme ça, il pense juste qu'il va trouver une solution qui va pouvoir les aider, alors que ça se voit qu'il est juste au bout. Et c'est à ce moment-là, alors que Décu n'a plus aucune étincelle dans ses yeux, que le magnifique Bakugo arrive avec un upshot qui va littéralement juste exploser Dictator du ciel. Voilà, il a touché directement le vilain, et c'est assez mystérieux, parce qu'on a encore une fois la case du deuxième qui disait qu'il pouvait faire quelque chose, comme si les utilisateurs du One for All avaient contacté Bakugo. Est-ce que ça voudrait dire que les films My Hero Academia sont canons, et donc qu'ils ont pu contacter Bakugo ? Je trouverais ça un peu gros, qu'il lui reste du One for All, ou peut-être que ça va revenir à les théories, comme quoi le deuxième utilisateur, c'est l'ancêtre de Bakugo, mais depuis quand tu peux parler avec tes héritiers plus tard ? C'est assez chelou, vraiment très mystérieux, et j'ai vraiment envie de savoir comment ça se fait qu'il y ait ce lien qui a été mis en place. La théorie sur le voyage dans le temps, elle va ressortir et tout, je te l'assure, ça va être lourd. Bref, Bakugo, il a l'air tellement plus calme, ça se voit qu'il a vraiment évolué, juste par le dessin, juste par une case, il a l'air beaucoup plus serein, et bien sûr, le fait d'avoir protégé Deku, et que Deku se soit enfui par la suite de Youwei, ça a dû jouer, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que justement, il fait beaucoup plus penser à un best-gyniste, la personne dont il était, en fait, il était fier d'avoir comme mentor best-gyniste, purée, qu'est-ce que c'est bien, une évolution comme ça, juste graphique, par le dessin que tu peux ressentir, c'est énorme. En plus, il n'est pas seul, on l'entend bien dire, les gars, je ne sais pas quoi, donc peut-être qu'il y a Shoto, mais c'est bizarre, tu vois, parce que normalement, il ne voulait pas répondre à Shoto sur son téléphone la semaine dernière, et pour ne pas l'impliquer et tout, mais peut-être que ce serait une mission qu'ils auraient fait un petit peu en soup-soum, tu vois, sans prévenir tout le monde, de toute façon, ils ont leur permis provisoire, ils peuvent s'en servir plus ou moins. Et justement, pourquoi l'arrivée de Bakugo ? Ça aurait pu être All Might qui choque Deku pour qu'il revienne, ou même sa mère, c'est parce qu'en fait, même dans le dialogue interne que Deku, il avait, quand il disait qu'il pense qu'il veut être un poids pour personne, ça, c'était le premier truc de son long monologue qu'il a fait, c'est sûr que ça faisait référence à Bakugo. Pourquoi ? Parce qu'il a été un poids pour qui ? Surtout pour Bakugo, Bakugo qui, lors de la dernière guerre, s'est quand même sacrifié pour le sauver. C'est celui qui a le plus souffert en protégeant Deku pour le moment, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment pas bête de nous le ramener à lui. Parce que c'est sûr que Deku s'en veut pour ça, et Bakugo est la seule personne qui peut lui dire que s'il a fait son sacrifice, c'était pour lui, c'était pas pour Deku. Enfin, c'était pour protéger Deku, mais c'était de sa propre volonté, ça n'implique pas Deku, quoi qu'il en soit. Et c'est intéressant parce qu'on n'est plus dans une relation de rivalité, entre guillemets, même s'il y aura toujours ce fond de rivalité, mais il y a une relation de protection qui s'est instaurée. Et là, Bakugo, s'il réussit à le ramener, ou en tout cas le suivre, ça peut faire énormément de bien à Deku. En plus, Bakugo, il reprochait souvent à Deku de penser beaucoup trop. Là, c'est la personne vraiment parfaite pour lui dire, arrête de penser, gros geek. Et de se calmer, ça peut vraiment faire la différence. C'est pour ça que l'arrivée de Bakugo est juste excellente. Enfin, bref, j'espère que vous avez apprécié le chapitre. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette review. Ce chapitre était juste énorme. Malheureusement, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Bakugo, là, qui est revenu, c'était juste magnifique. Les changements qu'on peut voir sur lui, juste par le dessin, c'est incroyable. Tout le développement de Deku, ces derniers chapitres, qui mènent à ça. Peut-être qu'il ne sera pas resté longtemps le héros qui n'est plus vraiment un héros. Mais de toute façon, ça n'a jamais été le but de My Hero Academia d'avoir un personnage aussi meurtri. Le but de Deku, c'était d'être un Deku qui donne du courage. Et donc, s'il peut revenir à ça, nous serons heureux. Parce que nous soutenons Deku ici. On ne soutient pas All for One. Ou sinon, dislike la vidéo. Mais bref. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. La semaine d'après, il y en aura. Demain, épisode de My Hero Academia. La semaine prochaine, pas d'épisode. Enfin bref. Voilà. En attendant, je vous demande de faire bien attention à vous. Et je vous dis ciao tout le monde. Et paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501